bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo là je vais vous montrer ça et ça donc ce sont des ampoules j'ai reçu un gros colis d'ampoules 110 volts voilà que j'ai acheté et là je vais tout vous montrer donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer les ampoules sans boîte parce que j'en ai aussi dans les boîtes d'origine enfin il y en a plus de 100 il y en a 200 à peu près des ampoules 110 volts donc faire une vidéo c'est beaucoup trop long donc là je vais faire les ampoules sans boîte et dans une prochaine vidéo les ampoules b15 voilà parce que j'ai pas encore de douille je vais essayer de trouver un moyen de faire une douille b15 c'est pas bon donc on va commencer par ça je pense voilà donc là il y a une ampoule donc celle ci je peux pas les tester enfin mon mon adaptateur on dirait qu'il suit pas il est limité à un certain amperage ou un certain wattage voilà donc je vais juste réessayer l'alimenter non celle ci elle veut pas enfin bon bref donc je vais juste vous les montrer donc là elles sont vraiment hyper crades je vais nettoyer après la vidéo donc là on a une 200 watts de la marque gramme donc photos grammont procédé philips 125 130 volts voilà donc ça c'est des ampoules assez classique hop ensuite on a une autre ampoule 125 volts 100 watts celle ci elle pourrait peut-être fonctionner celle ci je vais vous la montrer après donc on dirait vraiment une huisseau vu comme elle est faite le culot la forme on dirait une huisseau voilà si je vais l'essayer après je la mets là ici une autre donc forme assez spéciale donc ça je sais pas ce que c'est il ya juste écrit ouais c'est vraiment illisible 125 volts 200 watts voilà une belle ampoule sphérique donc très très poussiéreuse pas de gravure hop celle ci je la mets là celle ci elle fonctionne pas dès que je la branche là dessus la même il est comme ça j'en ai trois voilà donc je crois que c'est la même donc c'est vraiment très très stylé comme l'eau d'ampoule j'ai payé 200 euros 200 ampoules 45 euros voilà avec les frais de port et tout donc elle vient vraiment de loin elle vient de bordeaux je crois il ya eu aucune casse bref enfin ici on a une autre ampoule donc je sais pas ce que c'est c'est assez bizarre la gravure on dirait qu'elle est effacée ou elle est écrit sur le côté non je sais pas ce que c'est comme ampoule il n'y a même pas de puissance ni de wattage et on dirait que c'est une occasion parce que les pins là ils sont déjà pas mal utilisés voilà ensuite là on a de nouveau la même avec la forme sphérique là c'est bizarre voilà toc et la dernière donc celle ci elle est vraiment hyper crade car le sou et des vides je vais remettre les autres dedans après ici on a une alors 3000 lumens 200 watts 120 volts donc je sais pas la marque c'est illisible là on dirait qu'il ya quelque chose non donc à mon avis ces ampoules elles ont traîné dans une branche voilà elles ont moisi dans une branche mais bon pour des ampoules aussi rares c'est un très bon prix de base je les ai payé 30 euros c'est juste les frais de port qui ont coûté un peu cher donc là je vais vous allumer celle ci je sais pas si je vais réussir à l'allumer donc là j'ai envoyé le jus non ça fonctionne pas pourquoi je suis sûr il ya un mauvais contact voilà il ya un mauvais contact la s'allume je veux juste augmenter un peu le voilà donc c'est un variateur donc là on est bien en 125 volts donc celle ci elle s'allume je remets et je vais mettre une 200 watts juste pour voir si j'enlis si j'arrive à l'allumer tac je la mets j'envoie il se passe rien que je monte on en perd non il se passe rien j'ai pas envie d'envoyer trop de jus non plus parce que si elle s'allume brusquement le filament il pète donc celle ci elle fonctionne je vais la mettre ici et ensuite on va passer à ce saut donc là les ampoules que je peux pas tester je sais même pas ce que c'est d'ailleurs on va commencer par celle ci une ampoule tubulaire trois pins trois ergots ouais trois ergots un ici un ici un ici finalement donc ça c'est des ampoules de projecteurs je le focus fait chier les nous que j'espère que la vidéo va pas être trop longue voilà il n'y a pas de volta j'ai rien du tout tout ce que je sais c'est qu'à l'écran donc c'est si on va pas l'essayer je la mets là et normalement le reste ça c'est une prochaine vidéo ici on a une ampoule avec un avec une structure de filaments assez bizarre voilà donc c'est vraiment chelou comme structure assez bizarre bon elle a déjà servi celle là mais donc 120 volts 40 watts voilà donc ça si on va l'essayer donc il ya beaucoup de b22 ensuite là une ampoule donc 125 volts 15 watts deux halles deux halles voilà donc c'est vraiment des encoules des années 30 40 si on a la même ici on a une autre donc j'ai pas trop regarder ce que c'est comme ampoule car la gravure les lisibles non j'arrive pas à lire j'en ai d'autres où c'est encore lisible ici on a une sauté non cuité 230 fois et on n'arrive pas à lire c'est effacé ici aussi c'est effacé c'est pareil voilà c'est la même marque mais on n'arrive pas à décrypter si elle non je vois j'arrive pas à lire ensuite là on a une autre la même voilà tac donc c'est vraiment très rare les ampoule sans volet ensuite là on a une belle mazda belle ampoule mazda de 25 watts 125 130 watts donc avec l'aigle voilà bon bon elles sont assez crades je sais pas si je vais réussir à vous montrer j'espère que ce genre de vidéo ne vous ennuie pas trop mais voilà mazda donc le filament zigzag elle est de décembre 76 logiquement elle est en 220 volts non non 125 130 watts ouais bon possible ensuite là 25 watts 115 volts donc comme ça j'en ai vraiment des tonnes en boîte d'origine ensuite là on a une belle ampoule de veilleuse voilà il n'y a pas de gravure il n'y a pas de voltage tac ça c'est des ampoules on y reviendra plus tard parce que ça c'est vraiment très spécial le focus se fait pas automatiquement enfin bref ici on a une autre ampoule de la même marque celle ci que je sais pas ce que c'est ici une même que celle là 25 watts 115 sauf que là ça bouge mais bon ça c'est pas grave ici la même on n'arrive pas à dire ça c'est une ampoule idéale donc des comme ça j'en ai aussi en boîte d'origine et si ça se trouve c'est des idéales ça non c'est pas des idéales si quoique non je découvre un peu tout ça avec vous parce que j'ai pas trop eu le temps de tout regarder là la même à 25 volts là encore une même donc il y en a vraiment beaucoup donc là le truc est presque vide ici on a une gravure sur le côté donc 125 volts 75 watts voilà le cas c'est vraiment hyper stylé ensuite ici une ampoule on n'arrive pas à lire où il y a même plus de gravure tac ici une donc là on a si on a ça on peut essayer de décrypter ça doit être solaire ou un truc comme ça non même pas je vais bien encore en avoir où c'est lisible non là c'est plus lisible alors que c'est les mêmes à mon avis ça fait pas des ampoules neuves elles ont déjà dû servir ici il n'y a plus rien alors là on a un culo qui bouge 125 volts 15 watts de la marque n'arrive pas à lire ici on a une ampoule effet vintage voilà donc dans une forme assez classique 125 volts 15 watts de la marque cellias unifrance voilà plutôt stylé et ensuite les dernières ce sont des ampoules spirale donc je sais pas si on en arrivera à voir mais c'est des ampoules au néon en gros il y a une spirale dedans enfin bref je vais vous montrer ça après donc c'est des philips 110 120 volts philips comme ça j'en ai quatre voilà donc elles ont pas de boîte mais j'en ai d'autres qui sont en boîte d'origine que je vais vous montrer dans une vidéo parce que cette vidéo là elle est liée elle est dédiée aux ampoules sans boîte donc on va commencer par celle ci déjà j'allume voilà ceci elle fonctionne donc je les ai pas tout testé un fonctionne fonctionne celle ci elle fonctionne celle ci aussi celle ci aussi celle ci aussi ça c'est aussi donc là j'alimente en 120 volts un truc comme ça parce que si je les branche direct dans le secteur je pense pas qu'elles vont aimer fonctionnent fonctionne fonctionne elle dit donc la mazda elle fonctionne ça je vais essayer après c'est du e27 celle ci elle fonctionne celle ci elle fonctionne la 100 watts elle fonctionne aussi et celle ci elle fonctionne donc les néons ouais je voulais je vais vous les montrer voilà ça se voit pas trop mais on peut voir que c'est en spirale à l'intérieur donc celle ci non plus je les ai pas toutes tester alors celle ci on dirait qu'elle est foutue alors celle ci je crois qu'elle est grillée celle ci elle fonctionne celle ci elle fonctionne pas en même temps à l'intérieur c'est de travers à mon avis ça a dû péter enfin bref c'est pas dramatique parce que dès comme ça j'en ai encore des tonnes j'en ai un carton plein qu'à l'intérieur c'est de travers mais bon en déco c'est vraiment stylé comme en poule donc ça ça fonctionne pas ça je le mets de côté ensuite il reste ces ampoules là donc là on y a combien de temps de vidéo ouais déjà 14 minutes donc c'est vraiment des ampoules assez rares voilà celle ci elle fonctionne donc elles fonctionnent toutes normalement celle ci elle fonctionne et la dernière donc là je pense qu'il y aura au moins 5 unboxing c'est vraiment un gros lot d'ampoules et celle ci elle fonctionne voilà voilà et celle ci je peux pas l'essayer enfin bon donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo voilà donc si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires ciao